une première vidéo sur la poussée e5 au deuxième coup pour les noirs éviter la poussée e5 des blancs donc autant jouer soi-même e5 c'est à dire e4 d6 d4 e5 voilà une piste de travail tout à fait intéressante donc la première variante et c'est le coup le plus fréquemment joué c'est poussé en d5 donc cette première variante sur cavalier f3 qui a eu d7 pour retomber dans l'esprit de l'attaque estanienne en second ici et ça pose pas de souci sur des prends le sein des prends 5 avant d'aller plus loin sur cavalier d7 fritz propose ici un prend des quatre qu'à lui prend des quatre cavaliers f6 qu'il a suis donné par fritz avec 0 5 à peu près pour les blancs donc c'est tout à fait viable pour les pour les noirs donc donc sinon cavalier d7 des points 5 des points bon évidemment sur cavalier prend mais pourquoi pas on retombe dans le même esprit un cavalier prend pion prend dame prend roi prend le même esprit de cette variante où on se laisse dire qu'avec les noirs on va jouer ce coup tranquille c6 qui au passage en pêche cas d5 cavalier b5 par exemple cavalier c3 roi c7 et les noirs n'ont pas de problème mais là on retombe dans la vidéo que vous aurez plus loin sur les blancs qui prennent en e5 tout de suite et déroque les noirs si nous revenons à la base e4 d6 d4 e5 avec 3 cavalier d7 des points 5 des prends le 5 fou c4 c6 ici on pourrait penser à les blancs ont peur de caille g5 pour avoir cette crainte là et jouer fou e7 qui est un coup qui semble bon puisqu'on se développe on empêche cavalier g5 donc la vie est belle mais il y a un gros coup de bambou là c'est à dire dame d5 et là on a des soucis donc cavalier ici ne serait pas une ressource puisqu'il ya fou prend et puis il ya des petits problèmes sur f7 donc ici il faut c4 c6 qui est un coup toujours très utile parce qu'ils contrôlent des cases très importantes évidemment les blancs peuvent se développer tranquillement mais ils peuvent aussi jouer ce fameux coup cavalier g5 qui laisse pas grand chose aux noirs à part cavalier h6 petit roc b5 fou b3 a5 a4 par exemple b4 dame f3 dame f6 avec l'énergie ravantage blanc mais ça pose pas de soucis pour les noirs un petit souci ici sur cavalier g5 cavalier h6 petit roc plutôt que b5 on pourrait penser encore une fois fou e7 pour se développer et gagner un temps sur le coup cavalier g5 un coup qui semble si naturel et si fort mais qui est réfuté par ce coup extraordinaire qu'il y a eu 6 puisque sur fou prend et 6 à fou prend h6 sur g prend h6 on a dame h5 échec et mat a suivi par exemple roi f8 fou prend et 6 dame 8 dame 6,6 mat et sinon on peut pas empêcher le matin on peut pas empêcher le matin f7 vous avez on pourrait gesticuler après la main ce que je vais montrer cette gesticulation on pourrait penser à petit roc par exemple mais il a dame g4 fouet 6 et les blancs ont une forte attaque donc voilà pour la séquence cavalier f3 je vous donne la ligne principale e4 d6 d4 e5 cavalier f3 cavalier d7 d'e5 d'e5 fouet c4 par exemple certainement la découle plus fréquemment joué n'oubliez pas ce petit coup c6 puisqu'il y a une petite menace ici avec la dame en d5 donc c6 cavalier g5 si les blancs jouent plus tranquillement vous développez normalement cavalier h6 petit roc b5 fouet b3 a5 a4 b4 ici dame f3 par exemple dame f6 voilà pour le coup cavalier f3 c'est à dire e4 d6 d4 d5 cavalier f3 d5 cavalier f3 – Sous-titrage FR 2021